Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo back to school 2022-2023. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence tout de suite. Du coup on va commencer par le plus important, le cartable. Moi j'ai gardé le même que l'on est passé, le basique c'est un espac en velours. Il est ultra bien, il est assez grand, j'arrive à faire tout rentrer dedans. Du coup il est parfait et je n'ai pas besoin d'en acheter un nouveau, il est très bien. Ensuite on va continuer avec les trousses, les plumiers. On commence par celle-ci que j'ai acheté à Emma avec deux compartiments. Dans le premier compartiment, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup cette trousse, j'avais presque la même l'année passée, mais pas en velours comme ça, en une autre matière et une autre couleur. Du coup j'en ai racheté une parce que l'autre on avait dessiné dessus et du coup j'en ai pris une nouvelle. J'ai pris trois biques à quatre couleurs, c'est la base, les choses très importantes. Ensuite j'ai pris dix portes nines, ils se vendaient tous ensemble, ils ne coûtaient que 3 euros. Ah oui, les biques là je les ai achetés à Club, la trousse chez Emma et ça j'ai aussi acheté à Club, les portes nines. Et vu que je suis dans une école d'art, tout le monde dessine du coup je voulais en avoir. Ensuite j'ai pris quatre biques bleus, il y en a un comme ça avec un petit cœur, un bleu avec une petite étoile, encore un rose avec un petit cœur et un plutôt brun rose avec une petite étoile que j'ai acheté chez Emma. Je ne me souviens plus les prix, désolée. Ensuite j'ai pris cinq biques, je pense que c'était Paper Marker, un truc comme ça la marque, je ne m'en souviens plus trop. Et je les ai achetés chez Club, ils coûtaient assez cher mais je les ai étudiés souvent, c'est des biques bleus basiques mais j'en ai besoin parce que c'est avec ça que j'écris. Et j'ai pris un des débiles, un de 0,5 et un de 1 mm. Et deux typex que j'ai achetés chez Emma, ça j'ai aussi acheté chez Emma. Voilà pour la pochette de devant, on passe à la pochette de derrière. J'ai acheté des crayons de couleurs chez Emma, du coup c'est les couleurs les plus basiques. Voilà, c'est les couleurs de base, les couleurs que tout le monde utilise. Et souvent tout le monde parle rouge, je ne sais pas pourquoi mais moi depuis que je suis en primaire, personne n'a du rouge. On a tous toutes les couleurs à part le rouge, il se fait souvent voler. Voilà pour la petite anecdote. Je n'ai pas acheté de marqueur parce que maintenant vu que je suis en secondaire, on n'utilise plus du tout de marqueur, les profs n'aiment pas ça. Du coup, j'en ai pas acheté. Et si au pire j'ai envie de dessiner, j'en demande à ma soeur parce qu'elle en a. J'ai pris le dédic de couleurs que j'ai acheté chez Emma. Pour faire les synthèses, j'adore faire les synthèses avec plein de couleurs, c'est trop beau. Et souvent je dois les recommencer parce que je fais vite ça en classe, les profs ils parlent vite. Du coup, j'ai tout le temps les recommencé, c'est pour ça que j'aime bien mettre plein de couleurs. Ensuite, j'ai pris deux biques que j'ai acheté aussi chez Emma, que j'ai acheté avec un pack. Du coup, j'ai acheté ça qui était dans un pack avec le crayon ordinaire, crayon gris comme ça avec une petite gomme et des petites pannées. Avec un petit paillet comme ceci. Et des autres choses que je vous montrerai dans le prochain plumier. Pour le premier plumier, que je mets souvent dans les grandes poches. Car devant, je mets mon chargeur avec mon tel, mon portefeuille, etc. Ensuite, le deuxième plumier se présente comme ceci. Je l'ai acheté chez Emma. Mon thème, c'est un peu thème été, ananas, palmiers. Parce que ça a manqué. Là, j'ai pris des petits post-it. Des petits pour mettre dans les cours et des grands pour noter des choses importantes. Ce qui était dans le kit aussi, c'était des petits trombones et un taille crayon. J'ai aussi pris quatre fluos, sauf que ma soeur m'en a déjà piqué un. Sori, c'est un mauve. Du coup, il y en a un rose, un bronze et un vert. Ils sont ultra beaux. C'est des pailletés, ils sont magnifiques. Ils font ça super bien. Ils flottent super bien, je les adore. Il y a aussi deux lattes. C'est mes lattes préférées que j'achète chez Emma. Elles sont pliables. Du coup, on peut les rentrer facilement dans le plumier. Ça fait 15 cm. Ensuite, on peut les agrandir pour qu'elles fassent 30. Comme on a souvent besoin de lattes de 30 cm. Mais c'est chiant parce qu'elles ne rentrent pas dans notre cartable ni dans notre plumier. Du coup, c'est pour ça qu'ils achètent. Voilà pour le deuxième plumier que je mets aussi dans la grande poche de mon sac. Ensuite, on va passer aux accessoires. Il y a une perforatrice transparente, pailletée. J'ai tout acheté chez Emma. Sauf quand je vais vous le dire, ce sera que de chez Club. Mais ça, c'est de chez Emma aussi. Et des petits stickers pour décorer mes cours. Waouh, ils sont trop beaux. J'ai acheté des stickers, des petits, des grands stickers, comme ça. Ananas, palmiers, des petits en volume. Et encore des stickers. Et encore des stickers, des stickers, des stickers. J'adore faire ça. Je te mets des nœuds trop. Hop là. Ensuite, on va passer aux cahiers. Pour les cahiers, du coup, j'ai pris celui-ci que je vous ai déjà montré de chez Emma. J'en ai pris un autre pour m'organiser. C'est un avec un petit élastique. Et dedans, il y a plein d'intercalaires. Trop beaux. Je les mets beaucoup. C'est quand les profs, ils donnent des informations qu'on doit noter en vol. Mais du coup, je les mettrais là-dedans. Ensuite, j'ai pris des blocs de feuilles basiques. Avec 100 pages. Et j'en prends toutes en délignée. Car on n'utilise presque pas les cahiers. Et au pire, j'en demande à mes amis. Voilà. J'en ai pris deux. Parce que d'habitude, pour un petit d'information, c'est Auriem qui me donne toutes ces feuilles. Mais vu qu'elle n'est pas là dans mon école l'année prochaine. Il fallait que j'en achète. Parce que sinon, je n'aurai pas de feuilles. J'ai pris ça de l'année passée. C'est un petit cahier comme ça. Avec des pages colorées. Et oui, il est déjà utilisé. C'est celui de l'année passée. Que j'ai acheté chez Action. Je le garde. Parce qu'il reste encore des pages de libre. Et j'en ai acheté deux nouveaux chez Club. J'aime beaucoup les nouveaux. Car il y a des intercalaires dedans. C'est bien parce que d'habitude, on ne sait pas mettre d'intercalaires. Vu que c'est des cahiers à Thomas. Et en plus, à la fin, il y a des pochettes plastiques. Du coup, eux, je les aime beaucoup. J'en ai acheté deux. Un vert et un rouge. D'habitude, je n'en prends jamais des couleurs comme ceci. Mais je voulais changer. Pour terminer avec les cahiers. Ça, ce n'est pas vraiment un cahier. C'est plutôt une farde. C'est une farde que j'ai acheté chez Emma. Avec des petites abeilles. Pour faire penser à l'été. Oui, les abeilles, ça ennuie beaucoup pendant l'été. Et dedans, c'est pour mettre comme ça. Ce que je fais avec ça, moi, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais moi, je le fais. C'est que souvent, mes interrogations, quand elles sont terminées. Je fais souvent un petit endroit pour français. Pour maths, pour géo. Et ensuite, je les garde dans cette petite farde. Et quand on arrive aux examens, au moins, tous les interros sont dedans, triés. Pour que j'arrive plus facilement à étudier. Moi, j'étudie avec mes interros. Que je fais ensuite en synthèse. Ça fonctionne très bien. Voilà pour les cahiers. Je n'ai pas beaucoup de place sur mon bureau. Du coup, on va tout mettre sur le lit. Et je ne peux pas les mettre dans mon sac. Parce que moi, je les mets dans la grande poche. Vu qu'il n'y a qu'une grande poche et une petite poche. Mais je ne prends jamais tout ensemble. Il y a des trucs que je garde ici. Parce que je n'ai pas tous les cours en même temps. Et on termine avec les classeurs. J'ai gardé ce petit classeur de l'année passée. Que j'avais acheté à Club. Celui-ci que je garde aussi de l'année passée. Que j'ai aussi acheté à Club. C'est des petits classeurs. Vous voyez, avec des petits anneaux. Et à nouveau, j'ai acheté tout le temps mes classeurs chez Club. Parce qu'ils sont de très bonne qualité. Que je garde minimum 2 ou 3 ans. J'en ai pris un nouveau verre. Je ne sais pas, cette année, ça me donnait envie le verre. J'avais une attirance vers le verre cette année. J'en ai pris un plus grand verre. Car le rose, je l'avais pris pour français. Sauf qu'il n'était pas assez grand. Et toutes mes feuilles se détachaient. Les anneaux n'arrivaient même plus à se faire mis. Du coup, j'en ai acheté les plus grands, cette fois-ci. Et j'ai acheté un bleu. Et j'ai pris cela car il y a une petite pochette devant. Et on peut mettre page de garde. Et du coup, j'ai pris ces classeurs pour ça. Parce que j'avais vraiment envie de faire des pages de garde cette année. Et j'ai aussi gardé un autre classeur que j'ai depuis maintenant 4 ans. Il est ultra bien. Je l'avais aussi acheté à la club avec un petit chaton. Et lui, je le garde aussi. La dernière chose que je vais vous montrer, c'est mon planificateur que j'ai acheté à Emma. Que je garde tout le temps sur mon bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai traduit tout ce qui est en anglais, en français. Parce que je ne caprais pas trop. Du coup, voilà. C'est un planificateur où vous pouvez mettre votre motivation. Ce qu'il faut faire ce week-end. Des reconnaissants envers quoi. Tu mets ici. En dessous, tu mets tous les buts que tu as envie d'atteindre. En dessous, c'est une liste de souhaits que vous avez envie de réaliser. Et là, c'est les séances d'entraînement que vous avez faites cette semaine. Le nombre d'eau qu'il faut boire et de fruits qu'il faut manger par jour. Et les repas, ce que vous mangez. Normalement, il faut une page par jour. Mais moi, je fais par semaine. Parce que je n'écris pas autant de choses. Je n'ai pas autant de choses à faire un jour. Voilà. Et je voulais aussi vous demander. Car cette vidéo est terminée. Si vous avez envie que je fasse, par exemple, 15 choses à faire avant la rentrée. Ou 30 choses. Ou 10 choses. Ou 5 choses. Ça dépend de vous. Du coup, si vous avez envie que je fasse cette vidéo. Dites-le-moi dans les commentaires. Ou sur Instagram. Mon Instagram apparaît juste ici. Suivez-moi aussi sur Instagram. Et sur TikTok qui apparaît juste là. Et si vous avez envie que je fasse une autre vidéo par rapport à la rentrée. Envoyez-moi un message sur Insta. Ou mettez-le dans les commentaires. Si les commentaires sont activés, j'espère. Ce qui est très rare. Et voilà. La petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, excusez-moi de vous donner des pouces bleus. Activez la petite cloche pour recevoir une notification quand je sors de la nouvelle vidéo. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Bisous. Ciao. Oh, ça fait le bruit. Voilà, c'est bon. Je vais arrêter. Sous-titrage ST' 501